Bonjour, il est près de 14 heures, en ce samedi 15 novembre, il y a 15 jours c'était la Toussaint, et dans 15 jours c'est mon anniversaire. Je vais vous parler de l'épistémologie de l'historien, de l'histoire. C'est une épistémologie très particulière, qui consiste à recompter le passé. Et c'est aussi ce qui explique à quel point il est difficile de prévoir. Les deux sont liés. Car quand on est historien, et qu'on sait la part de la contingence, la part de l'aléa, la part de la fantaisie, la part de l'arbitraire, on voit à quel point il est difficile de prévoir, puisque l'avenir aussi est marqué, a aussi sa part de contingence, d'arbitraire et d'aléatoire. Il y a certains historiens, notamment dans l'île de l'astrologie, quand je dis historien, c'est une façon de parler. Mais toute personne qui prétend lire ce qu'est un savoir est historien, puisqu'elle entend par là que ce savoir a toujours été comme il est, que cette science a toujours été comme elle est. Donc reconstituer une science, c'est aussi constituer un passé. C'est supposer un passé. Alors, ce qui est l'atout de l'historien, par rapport aux scientifiques, si on peut dire, durs, c'est qu'il fait la part des choses. Et surtout quand il s'agit des rapports entre l'homme et l'univers, l'homme et la nature, il faut faire la part des choses. Mais l'homme et la nature, ça ne date pas d'hier. Toutes formes d'adaptabilité, d'adaptation d'un être vivant à la nature, ça nous renvoie à des millions d'années. Comment a-t-on résolu l'adaptation ? Est-ce que c'était sur la base de faits objectifs et incontournables ? Ou est-ce que c'est dans leur instrumentalisation, l'instrumentation de ces faits, que c'est à ces faits ? Qui dit instrumentalisation, dit arbitraire. On choisit quelque chose qui existe, on choisit un fait qui existe, mais on n'en choisit pas d'autre. On choisit, ça veut tout dire. On sélectionne. La sélection naturelle, c'est aussi le fait que les êtres sélectionnent eux-mêmes des solutions, des voies. Elle est à double niveau, la sélection. Il n'y a pas de sélection naturelle sans une qualité de la sélection elle-même opérée par ceux qui ont été, justement, qui ont survécu. Si on ne fait pas les bons choix, on ne survit pas. Et donc on est pénalisé par la sélection naturelle. Quand on regarde le rôle des... Donc on pourrait parler de l'intrusion, de l'intervention, de données irrationnelles, ce n'est pas le mot, mais de données qui n'ont pas de raison, qui n'avaient pas de raison forcément d'être là. Ou du moins qui n'avaient pas de raison forcément de prédominer, de présider, de l'emporter. Donc, être un historien, c'est faire la part à la fois des déterminismes qui sont ce qu'ils sont, mais aussi de tout ce qui peut interférer avec ces déterminismes, en tout cas qui peut les canaliser, qui peut les orienter de manière particulière, et qui peut les trier.